Pourquoi aujourd'hui nous écouterions encore un concert en mono alors qu'une spatialisation soignée telle que l'on peut entendre sur un album studio est possible en live ? C'est pour cela que j'ai l'ambition de sonoriser un concert avec le système WFS et user de son potentiel pour créer un vrai spectacle sonore totalement immersif. Le WFS se différencie des systèmes de diffusion traditionnels en offrant à l'auditeur une immersion totale et favorise une grande cohérence en tous points de la zone d'écoute. Ses maîtres mots sont flexibilité, transparence, homogénéité spatiale et interaction avec la scène. Cette merveille technologique contrôle le niveau et la phase de chaque enceinte de façon indépendante. Quel que soit l'endroit où vous vous trouverez, vous serez toujours à la meilleure place pour en profiter. Certains peuvent le confondre avec un système 5.1 comme au cinéma. Le problème avec le 5.1, c'est que nous avons une zone d'immersion restreinte, que l'on appelle le sweet spot. Seule la personne s'y trouvant pourra profiter d'une écoute optimale. A contrario, le principe du concept de synthèse de champs sonores WFS consiste à délier les sources sonores physiques des enceintes des sources sonores perceptives de là où en laissant venir. Le projet WFS Into The Wave expérimente une interface tactile développée spécialement pour l'occasion, reconsidérant ainsi la spatialisation des sources sonores au service du mouvement dans les compositions des élèves du musique actuelle. Le gros avantage de la WFS, ça va être de permettre une spatialisation du son justement qui est valable pour l'ensemble de la salle, ce qui fait qu'on peut enfin spatialiser les sons sur scène dans des situations de spectacle vivantes. La beauté du projet Ramy, c'est qu'il y a à la fois une dimension très technique avec la création d'interfaces pour le système WFS, et en même temps un aspect totalement artistique avec l'organisation d'un concert qui sera diffusé avec le système et qui utilisera également les interfaces qu'aura créé Ramy. On a besoin de votre soutien pour que le projet se concrétise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada